bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui on va s'intéresser au kvk et à l'ouverture des portes de niveau 5 sur notre royaume le 136 quand on regarde les quêtes chroniques du royaume perdu on voit que très prochainement va être ouvert les portes de niveau 5 qu'est ce que c'est les portes de niveau 5 pour ceux qui ne sont pas sur le kvk les portes de niveau 4 ce sont celles qui vous permettent d'entrer dans une zone de combat c'est à dire lorsqu'on se tp sur le kvk notre royaume apparaît ici les portes de niveau 4 c'est celle là elle ouvre après une semaine il me semble de jeu à peu près une semaine ou deux et elles vous permettent d'aller au conflit avec un royaume qui se situe juste à proximité même deux royaumes qui eux aussi ont les portes les portes de niveau 4 ne sont pour le moment et ça jusqu'à pratiquement la fin du kvk prenable que dans un sens c'est à dire elles sont dites semi protégés et seuls les personnes les joueurs les gouverneurs de la guilde de l'alliance ou du royaume qui se trouve ici peuvent prendre les portes de leur royaume donc ils ne peuvent pas être attaqués sur leur sur le lieu où ils sont tp lorsqu'ils arrivent sur le kvk donc ça les protège vous êtes tranquille autre chose à savoir pour ceux qui ne savent pas votre ville ne peut jamais être attaquée tant que vous êtes sur votre terrain donc c'est à dire si quelqu'un veut attaquer votre ville celle de votre gouverneur il doit forcément détruire le drapeau avant de vous attaquer ce qui vous laisse le temps de vous tp le cas échéant les portes de niveau 5 ce sont celles là celles qui se situe ici point de contrôle de niveau 5 au delà des récompenses lors de la première prise elles vont vous permettre d'aller au contact avec de nouveaux gouverneurs qui sont sur le royaume opposé ça va augmenter le conflit c'est à dire que ceux qui sont dans cette zone là vont pouvoir aller se battre contre ceux qui sont dans cette zone là et bien plus encore puisque les portes de niveau 5 ont une particularité c'est qu'elles ne sont pas semi protégées elles peuvent être prises des deux côtés ce qui veut dire que par exemple nous on peut prendre cette porte là voyez on prend celle là on avance complètement sur le terrain et on est libre d'aller prendre celle là et d'entrer carrément sur le terrain de l'adversaire sur son terrain qui l'a acquis lors de l'ouverture des portes de niveau 4 et puis après on peut reprendre celle là et redescendre évidemment ça demande beaucoup de ressources et beaucoup de drapeaux sans compter les batailles qu'il faut mener et redescendre et aller attaquer cette zone là donc en gros l'ouverture des portes de niveau 5 vous donne potentiellement accès à toutes les zones du kvk excepté les zones propres à chaque royaume qui sont derrière les portes de niveau 4 puisque encore une fois elles sont semi protégées et on ne peut toujours pas les attaquer qu'est ce que ça peut donner comme terrain lorsque les portes ouvrent je vais aller vous montrer sur notre sur mon reroll lorsque les portes ouvrent si une alliance est vraiment plus puissante que les autres si un royaume est vraiment plus puissant que les autres ça crée une situation assez difficile est totalement déséquilibré et là les développeurs vont vraiment devoir trouver une solution pour le prochain tour du kvk puisque le kvk ça marche par saison un peu comme le mighty gouverneur des saisons qui durent approximativement deux mois et au bout de deux mois ça s'arrête et normalement il devrait avoir une autre saison de kvk à la suite etc etc donc regardons par exemple sur ce royaume là on voit bien qu'il y a un royaume les lg une alliance les lg qui sont sur un royaume qui est beaucoup plus puissant que les autres leur couleur est le mauve et regardez donc ça c'est leur royaume de base ils ont pris leur porte de niveau 4 voyez hop contrôle le point de niveau 4 ils sont sortis ils ont pris toute la zone sans laisser les autres sortir à côté d'eux puis ils ont pris les portes de niveau 5 comme je vous l'indiquais celle là par exemple puis ils ont avancé ils ont pris la porte de niveau 5 d'en face voilà même ici ils ont ouvert les points de contrôle de niveau 6 ils sont déjà ouverts ici donc sur ce royaume là les points de contrôle de niveau 6 sont déjà ouverts donc c'est pas celle là qu'ils ont pris ils ont pris celle là ils sont descendus ils ont pris celle là ils sont descendus donc voyez ils ont vraiment visité tout le royaume et donc aujourd'hui excepté les zones il ya encore un petit peu de royaume ennemi qui résiste ici mais excepté les zones qui sont derrière les portes de niveau 4 puisqu'elles n'ont pas encore ouverte vous voyez ils s'étendent partout ils ont presque pris tous les bâtiments partout il ya encore des alliances qui résiste sur cette zone là et sur cette zone là les zones les plus éloignées qui demandent évidemment le plus de ressources à aller chercher mais sinon vous voyez le monde est partout donc l'ouverture des portes de niveau 5 va vraiment intensifier le kvk puisque si on se retrouve avec des gros royaumes qui sont au départ pas dans la même zone c'est à dire pas dans des zones mitoyennes ils n'ont pas encore pu se rencontrer et c'est là vraiment que les grosses batailles vont commencer car potentiellement tous les royaumes peuvent se rencontrer si on tourne sur le nôtre sur le sur mon royaume de mon main donc le kvk 136 regardez on va aller voir le classement je vais rezoomer on va aller voir le classement roulement d'honneur on voit bien que l'alliance la plus forte sont les fck du 12 83 derrière les gth s du 12 85 et derrière les gd 82 du 12 82 qui sont des des alliances vraiment vraiment proche en score donc ça veut dire qu'ils potentiellement sont les plus puissantes si on regarde les royaumes au score on voit que le 12 83 est nettement en avance ce qui veut dire qu'ils ont potentiellement les joueurs les plus élevés le 12 82 derrière puis suivi du 12 85 donc il va avoir une grosse bataille contre le 12 83 forcément puisque c'est le royaume le plus puissant si on regarde le classement des alliances hop on va aller voir le classement c'est par là tac puissance d'alliance on voit que c'est bien les fck les trois premières guildes là sont du même royaume le 12 83 et après il y a d'autres royaumes seulement donc on voit bien qu'il va vraiment une grosse bataille le royaume les royaumes de ce kvk semble plutôt équilibré même si le 12 83 est bien évidemment plus puissant il règne sans partage sur leur zone de l'autre côté on a notre royaume où on a fait la même chose en dessous c'est pareil un royaume alors attendez qu'on s'y retrouve hop en dessous c'est pareil les mots ceux que la couleur mauve a pris tout ce royaume-là a pris toute la zone et le royaume de ce côté-là a aussi pris toute la zone ce qui veut dire que potentiellement il ya quatre royaumes plus fort que les autres et là on va tous pouvoir se retrouver et se battre donc la guerre va s'intensifier ça promet de beaux combats il ya des stratégies à mettre en place de nouvelles stratégies à mettre en place pour éviter de se faire attaquer les portes j'en parlerai pas dans cette vidéo puisque évidemment je veux pas dévoiler notre stratégie pour avancer dans ce nouveau chapitre du kvk avant que les portes soit ouvert ce qui évitera aux francophones des serveurs ennemis de connaître notre stratégie en tout cas il existe des stratégies pour vraiment protéger ses portes protéger ses points et avancer on le verra je ferai une seconde vidéo lorsque les portes vont avoir ouvert pour vous montrer comment ça se passe en tout cas sachez que l'ouverture des portes de niveau 4 n'est vraiment que le début et parfois il vaut mieux trouver une bonne entente si vous avez une puissance équivalente au royaume qui est à côté de vous au royaume qui sont à côté de vous puisque vous en accédez vous accédez à un combat contre deux royaumes une fois que les portes de niveau 4 s'ouvre car les portes de niveau 5 peuvent vraiment devenir un point de cristallisation du combat car vous allez rencontrer tous les royaumes et c'est vraiment là que vous allez avoir besoin de mobiliser un maximum de joueurs et un maximum d'unité donc quand vous êtes face à un royaume qui est beaucoup plus fort que vous de l'autre côté de la carte sachez que lorsque vous allez rencontrer vaut mieux avoir fait une bonne alliance comme ça ça vous permettra à plusieurs royaumes de vous mettre contre ce royaume s'il est nettement plus puissant chez nous c'est plutôt équilibré donc on va bien voir comment ça va se passer voilà j'espère que cette vidéo vous aura éclairé davantage sur le kvk et que vous pourrez ainsi mieux vous préparer si votre royaume se prépare à ouvrir les portes de niveau 4 ou niveau 5 je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne je vous souhaite bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock